Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire un petit cadeau à ma très 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 chère Isa. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait comme skin particulier un petit peu retravaillé. Et il se trouve qu'en ce moment, quand elle fait déclasser, son main c'est Nami. Moi, à titre personnel, Nami, je ne suis pas super fan. Et je vous avoue que je ne me serais jamais lancé sur un rework Nami de moi-même. Et il se trouve que j'ai peu de skins de Nami disponibles. Alors j'ai essayé de modifier le skin de base. Ce qui permet à n'importe qui ayant le champion de pouvoir mettre le skin. Sans avoir forcément besoin de se payer derrière un skin particulier pour avoir ce rework. En route pour le rework en live du skin de Nami de base. Le seul guild que j'avais, c'est que Isa aime bien ce skin de Nami. Nami des abysses pour son côté un petit peu sombre et un petit peu dark. Et du coup, je me suis dit, bon bah ok, c'est la piste. Faites pas attention à ces charmantes jeunes filles, c'est des copines à moi. Des copines super mignonnes. La seule piste que j'avais, c'est qu'il fallait quelque chose d'un petit peu plus sombre et tout en restant un peu océanique. Quand on regarde les fichiers que le jeu me sort, je vois qu'en fait, il a trois fichiers de skins. Donc je les sors les trois et on va vite voir lequel est le bon. C'est évidemment pas celui-là. Celui-là, ça doit être un truc qui s'applique par-dessus pour un effet particulier que j'ignore. Et voilà le skin de Nami. Assez facile à repérer, on voit bien quelle partie sert à quoi. Je vais aller utiliser l'outil qui sert à visualiser les modèles 3D. Ça va m'aider à analyser l'avancée de mon travail. On importe, voilà, le modèle 3D et le skin de Nami. Et il est curieusement plutôt joli de base et il rend très mal en jeu, principalement à cause de son gros cul. L'armure qu'il y a en fait lui fait un énorme popotin et elle perd ce côté gracieux et élancé quand elle est en jeu. C'est un peu dommage. Les yeux sont très très moches. Le bâton est très moche aussi. Mais sinon, à part ça, c'est assez sympa. On va pouvoir faire des trucs, je suis sûr. Il y a des nuances. Il y a de la matière. Il y a une jolie couronne. À nous de jouer. Je grossis un petit peu le skin histoire de voir mieux ce que je fais. On va commencer par une manière très rapide d'entamer son rework de skin. C'est que je vais dupliquer le calque de skin pour en faire un deuxième par-dessus. Et je vais aller dans les réglages modifier la teinte et la teinte globale. C'est-à-dire que je vais bouger la petite réglette du haut jusqu'à voir à peu près le genre de teinte que je peux obtenir. Alors, il faut faire gaffe parce qu'on peut obtenir des trucs très très moches. Il faut tester. Il faut tester. J'essaye de tomber dans des teintes mère des profondeurs, du bleuâtre, du violet, du pourpre, ce genre de conneries. On va partir là-dessus. J'enregistre mon fichier et je vais aller voir directement dans l'éditeur 3D la gueule que ça pourrait avoir. Ce serait magique que ça rentre bien. Ça ne fait qu'en 4 secondes, ça y est, le skin rework est fait. Mais évidemment, vous vous en doutez, ce n'est pas comme ça que ça marche. Voyons voir le résultat. Voilà. C'est pas moche. C'est pas moche. La teinte est un petit peu prononcée à mon goût. Il y a un côté un petit peu bubble gum qui ne me plaît pas des masses. Par contre, il y a des trucs assez sympas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller utiliser l'outil de sélection rapide pour aller sélectionner tout ce qui est chair, tout ce qui est peau, c'est-à-dire le croisement entre les seins ainsi que le début d'abdomen. On va essayer de séparer ça du reste puisque le dessin est très bien fait et qu'on identifie facilement quelle partie va où. J'en profite pour essayer de suite de générer du contraste en fait, en rendant à Nami sa peau originelle pour qu'on retrouve l'idée du skin de base et simplement améliorer tout ce qui est autour de la peau. Vous voyez que c'est tellement bien dessiné, c'est tellement contrasté que j'arrive à sélectionner assez rapidement toutes les zones qui sont peau et toutes les zones qui sont pas peau. J'ai plus qu'à intervertir ma sélection et à appliquer un masque. Et voilà que ce que j'avais pas sélectionné disparaît. Maintenant que le masque est créé, avec un crayon de couleur noire, je vais pouvoir faire disparaître ce que je veux pas voir sur le masque. Et ainsi retrouver certaines couleurs de base qui réapparaissent au milieu des couleurs transformées. On enregistre tout ça. Et on va voir le résultat. Voilà le contraste. Le principe me déplaît pas, alors bien sûr il faut que je fasse le visage aussi. Le principe me déplaît pas, par contre, la couleur de la peau poisson, on va dire, est vraiment trop Disney. On dirait vraiment la méchante dans la petite sirène. Alors je vais directement m'occuper du visage parce que ça, ça prend pas de temps. Le visage il est bien distinct du reste. On voit où il est, on voit où il s'arrête, on voit où il commence. Toujours avec le pinceau noir, j'indique au masque que la partie visage elle est pas prise en compte par cette coloration étrange. On va aller voir le rendu. J'ai raté l'enregistrement. On va aller voir le rendu en DDS. Voilà. Il y a un côté combinaison qui est sympa puisqu'en fait c'est pas une combinaison, c'est le corps de Nami. Mais il singe un vêtement et je trouve que ça se voit encore mieux avec le contraste entre les couleurs plutôt que de faire tout relativement uni. Bon par contre, ouais, la couleur du corps c'est pas ça. Je vais aller jouer avec les filtres histoire de voir si accidentellement je tomberai pas sur un filtre plutôt sympathique du premier coup. Les filtres c'est la façon dont les calques se mélangent les uns aux autres. Les couleurs du calque du dessus se mélangent avec les couleurs du calque d'en dessous. Là je m'arrête sur superposition. Qui me convient pas. En général, teinte est plutôt sympathique. Ah c'est pas mal, c'est pas mal teinte. Et je vais modifier l'opacité pour le faire disparaître. Voyez là je vais de 0 à 100 pour bien voir le contraste. Et après je descends la réglette jusqu'à trouver un mélange qui me donne des couleurs qui m'intéressent. J'enregistre le résultat pour voir comment ça rend. On se rend sur le visualisateur 3D. C'est pas mal. Franchement c'est pas mal. C'est sobre et je trouve que ça met en valeur son visage. Et sa poitrine bien évidemment. Et ça fond un peu plus l'armure dans le reste du corps. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu mais c'est pas fini. Vous voyez avec 100. Avec 100. Ah j'aime bien. J'aime bien. Pour ce qui est du bâton. Pour ce qui est du bâton. Je vais essayer de récupérer cette couleur plutôt gold. Alors voyons voir comment ça rend par contraste. J'ai pas dû en faire assez. Alors il faut que je trouve tout ce qui est bâton. Et en fait avec un petit pinceau noir d'assez petite taille en fait. Je vais aller nettoyer dans le calque, dans le masque du dessus. Et pas dans le calque, dans le masque. Je vais aller nettoyer en noir ce que je veux qu'il ne soit pas pris en compte par la transformation en couleur. Donc c'est le rond qui est au milieu du bâton. Qui est plutôt joli. Et il va falloir tout ce qui est la hampe et tout ce qui est la pointe qui est en bas du bâton. Ainsi que les petits anneaux sur le manche. Puisque les morceaux sont bien découpés et qui sont bien à côté les uns des autres. Toujours avec mon pinceau noir. Bah je m'en vais les faire disparaître du masque. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va aller voir le résultat. Je ne suis pas encore sûr de garder ce bâton de cette couleur là. Pour l'instant je le fais. L'avantage c'est que si jamais ça ne me plait pas. J'ai qu'à prendre un pinceau de couleur blanche et repeindre par dessus sur le masque. Et boum ça redevient conforme à la teinte modifiée. Bon. On va laisser le bâton là. Honnêtement on verra. On verra en fonction de comment le skin évolue. Est-ce qu'il y a besoin de changer ça ou pas. J'aime pas du tout les petites lames qu'il y a autour. Mais bon. Pour l'instant on va faire avec. Je vais zoomer sur ce visage. Les yeux sont vraiment poissonneux. Ils sont vraiment énormes. Ils sont vraiment bizarres. Et je ne suis pas convaincu que ça participe à la personnalité du personnage. Ce que je vais aller faire c'est que je vais aller sur un skin qui a des beaux yeux. Un skin de Morgana. Le skin de Morgana exilée. C'est le skin où elle est encore humaine. Ça doit être... Non c'est pas celui-là. Ça doit être le 1. Ouais skin 1. Voilà. On va ouvrir le skin de Morgana. On va zoomer aussi pour bien voir les yeux de la madame. On fait un rectangle de sélection. À l'arrache. Et on fait un copier-coller. Sur la tête de Namie. Boum. Alors je vais repasser... Je vais repasser le zoom en 500 pour enlever le petit quadrillage. Et je vais effacer... Tout ce qui est autour de l'œil. Un petit peu de rotation pour remettre l'œil dans l'axe. Je vais en aligner un. Et ensuite par symétrie je ferai le deuxième. Alors il est un peu gros. Là niveau taille... Ouais ouais. Une fois que j'aurai effacé le tour qui ne sert à rien. On est peut-être pas mal niveau taille. On va vraiment prendre une toute petite gomme. Avec une dureté moyenne pour que quand j'efface ça laisse pas de traces bien droites. Mais que ça efface en faisant du flou autour. Le but c'est que les couleurs arrivent à se fondre un petit peu. On le monte un petit peu. On va réduire encore sa taille. Il faut que je me serve de l'autre œil comme comparatif en fait. On efface les paupières de Morgana. Ouais c'est pas mal c'est pas mal. Il y a encore quelques traces mal effacées on va dire qui sont autour de l'œil. Il faut que je les chasse une par une. Maintenant il faut que je fasse disparaître les vrais yeux de Nami. Pour ça je fais un calque au dessus du calque principal. Je vais utiliser l'outil duplication avec du flou. Et je vais aller reproduire les couleurs qui sont au niveau de la joue. Au niveau de l'œil. Histoire de faire disparaître tout le sombre. Et retrouver des yeux de taille normale. Parce que ceux de Morgana se mettront au dessus. C'est pas trop mal. Franchement c'est pas trop mal. On remonte un peu l'œil. On le rapproche du nez. On va dupliquer le calque de l'œil. On va lui appliquer une symétrie horizontale. On va aller le placer de l'autre côté de la tête. Et on va aller voir sur le visualisateur si ça rend bien ou pas. Avant. Après. Ça lui donne une tête déjà un peu plus humaine. Les yeux font très brouillon. Parce que les pupilles sont mal dessinées. On voit bien qu'il y a des trucs à l'intérieur. Mais à mon sens personnel ça fait un petit peu brouillon. Il faut faire ressortir. Il faut qu'il y ait un peu plus de contraste au niveau des yeux. Sans que ça soit hyper tranché. Mais il faut qu'il y ait du contraste. Je vais rajouter un calque vide par dessus tout ça. Je vais venir prendre la couleur la plus claire de l'œil que je peux. Et venir chercher dans le sélecteur de couleurs. Encore plus clair que ça. Pour rester dans la même nuance. Mais devenir vraiment avec une couleur très claire. Et avec un tout petit pinceau. Et une assez grosse dureté. Je vais venir faire un point au milieu des yeux. Comme ça. Cache violemment. Et une fois que j'ai fait mon point. Je vais aller changer les modes de fusion. Jusqu'à obtenir un regard qui me parle. Je les passe tous un par un. Celui-là n'est pas dégueu. Celui-là n'est pas mal. On devine bien la pupille hyper perçante. On va aller voir le résultat. Avant. Après. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On a perdu le blanc des yeux. Vous voyez le blanc est un espèce de gris. C'est un peu trop nuancé. Je vais prendre du blanc. Du vrai blanc. Je vais faire un calque sous les pupilles. Sous celui des pupilles où j'ai mis cette espèce d'orange très très claire. Et je vais aller tapoter pour faire apparaître du blanc. Je vais aller tapoter derrière la pupille. Un peu à droite. Et derrière la pupille un peu à gauche. Histoire de ramener du blanc et de ramener du contraste. Et sans appuyer trop fort. Parce que sinon ça va être blanc violent. Et un blanc pas crédible. Le résultat. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais moi ça me va ça me va. Faut pas oublier non plus que c'est pas un jeu en 3D où on se met en face du perso. Le perso on le voit toujours de loin. On le voit toujours d'en haut. Faut rester non plus. Faut pas perdre son temps dans des détails. Par exemple je vais pas lui faire du poil sous les bras. On voit jamais sous les bras de Nami. C'est un peu ça l'idée. J'aime bien. J'aime bien le rendu. Par contre j'aime pas la bouche. Elle fait une gueule de 10 pieds de long. Il faudrait que j'arrive à modifier ça. Je pense que la commissure des lèvres est beaucoup trop large. Ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre la couleur des joues. Avec la pipette. Je vais prendre un petit pinceau très léger. Je vais venir effacer la commissure des lèvres. Pour réduire un peu la taille de la bouche. Et enlever ce côté... Oh t'as vu je fais la gueule. Ça devrait rendre plus sérieux. Moins grognon. Ouais c'est pas mal. Voilà. Elle a vraiment une tête princière. Elle a une tête qui dégage quelque chose quoi. J'aime bien le résultat. Non c'est pas dégueu. On va essayer d'apporter un petit peu de nuance. Au niveau de la peau poissonneuse. Je duplique le calque qui modifie la couleur. Je le repasse en mode de fusion normal. Ce qui nous rappelle la couleur qu'on avait trouvé en premier. Et je vais aller modifier la balance des couleurs. Pour apporter un peu plus de bleuté. Et rassurez-vous. Je vais pas le laisser comme ça. Ce qui va se passer c'est qu'en fait. Dans ce calque que je viens de dupliquer. Ou je viens de modifier la teinte. Je vais aller dans le masque. A côté. Et je vais venir avec une gomme. Enfin une gomme. Avec un pinceau noir. Faut pas que je dise gomme. Avec un pinceau noir. Avec une très faible dureté. Donc très floue. Je vais venir effacer tous les endroits clairs. Pour rappeler la couleur qu'il y avait en dessous. Et que tout ça se fonde bien en fait. Voyez là je suis en train d'effacer. Une partie de la nageoire. Le ventre. Mais je vais jamais jusqu'au bout. Je repasse pas 27 fois au même endroit. Le but c'est que toutes les zones claires. Appellent le masque en dessous. Et toutes les zones sombres. Appellent le masque du dessus. Ça va me permettre de créer de la nuance. Au niveau de sa peau caoutchouteuse en fait. Alors il faut repasser avec parcimonie. Par endroits. Au niveau des mains. Au niveau des bras. Et il faut effacer tout ce qui était couvert avant. C'est à dire que là je suis en train de rappeler le bâton. Vous voyez vous pouvez voir que le bâton. On dirait qu'il est en train de s'éclaircir. Le visage. Tout ce genre de choses en fait. Je suis en train d'effacer. Ce calque que j'ai rajouté. Et qui remettait une couche de couleur par dessus. J'en avais pas besoin sur ces zones là. Je le garde uniquement. Ah. Téléphone Thérèse. Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord. Ok. Je les garde uniquement. Pour la peau caoutchouteuse. Et pour les zones sombres de la peau caoutchouteuse. Donc là je vais devoir récupérer tout le bâton. Qui est devenu un peu plus foncé qu'avant. Il faut que je récupère toute la ceinture un peu armure. Qu'elle a sur le dos ou sur le cul. On va aller voir le résultat. Mise à jour. Voilà. Un peu coloré à mon goût. C'est encore un peu coloré à mon goût. Il va falloir que j'aille dans l'opacité de ce calque qui vient rajouter de la couleur. Et que je descende l'opacité pour obtenir quelque chose de bien plus soft. Alors je pars de 0. Et puis je remonte pour faire réapparaître petit à petit ce calque là. Jusqu'à trouver une teinte qui me déplaise pas. On va tester celle là par exemple. C'est mieux. C'est mieux. Ça saute moins à la gueule. Je trouve que vraiment son visage et son corps ressortent vachement bien. C'est pas mal du tout. Je trouve que c'est vraiment un skin qui se passe d'artifice en fait. Il se suffit à lui-même. Quand on le regarde comme ça. Partant de là, comment est-ce qu'on peut l'améliorer ? Le bâton. Il faut faire quelque chose pour le bâton. Il est vraiment pas beau. Il est vraiment très pas beau. Pour le modifier... On va essayer de faire quelque chose de cristallin. On va aller sur internet. On va aller chercher une image de pierrerie. Une image de joyau. De diamant. Un truc comme ça quoi. Pas une blondasse. Qui malheureusement s'appelle Jewel. Je sais pas qui c'est. Juste un petit diamant. Si possible, pas un vrai, un dessiné. Ah ouais celui-là. Il est un peu flou. Il n'y a pas moins flou que ça. Celui d'à côté peut-être. Oui, on va prendre celui-là. Très bien. Il est très très bien. On le ramène dans Photoshop. Je vais réduire sa taille parce qu'il est quand même bien gros. le coco. CTRL A, CTRL C, CTRL V. On le ramène dans notre espace de travail. Et on va aller modifier le mode de fusion. Pour que les couleurs se mélangent en dessous. Jusqu'à trouver quelque chose qui nous plaît. Eclaircir, c'est pas mal. C'est pas mal puisqu'en fait, on récupère que les zones blanches. Et du coup, on obtient cet effet un peu cristal. À moins de trouver une bonne orientation. On va essayer de le plier pour qu'il suive un peu. On a l'impression que le bâton tourne un peu dans le sens contraste à l'aiguille d'une montre. Je positionne mon diamant déformé. Je vais chercher une gomme. Je vais effacer ce qui dépasse sur les autres zones du skin. Pas la peine d'être d'une précision d'archange. Tant que ça dépasse pas sur une autre partie dessinée, ça marche très bien. Voyons voir le résultat. Si ça nous plaît, on va faire le bâton en entier à partir de cette texture-là. Avant. Après. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est pas dégueu. Si j'arrivais à faire le bâton complètement givré, ça pourrait être sympa. On va dupliquer ce calque. On va venir le déplacer sur une autre partie du bâton. Toujours avec la gomme, on efface ce qui dépasse là où ça devrait pas être. Il y a un joli éclat en bas qui est assez sympa. Vous voyez, en bas à gauche du rond, ça fait vraiment un truc lumineux. On va essayer de pas le perdre, on va essayer de pas l'effacer à moitié. On va essayer de faire en sorte qu'il soit un peu cohérent. Comme si vraiment, il y avait un truc qui brillait sur le bâton. Parfois, quand on fait des transformations de skins, on tombe sur des heureux hasards en fait. Des trucs, on les met à une place pour une raison X et on se rend compte que ça rend bien mieux que ce qu'on espérait. Le rendu de cette deuxième étape. C'est pas mal hein ? C'est pas mal. Franchement, le truc qui brille sur le bâton, ça rend vachement bien. Ouais, non, vous voyez, c'est un heureux hasard. Je vais encore dupliquer le cristal et je vais venir le placer sur la troisième partie qui n'a pas encore été couverte. Et je vais venir effacer. Alors, je vais essayer de faire comme si les cristaux avaient commencé à manger un petit peu l'armature ronde du centre du bâton. Après tout, quand la glace envahit un objet, elle respecte pas de symétrie quelconque. Vous voyez, je vais laisser le bas du bâton dévoré par la glace. On va voir comment ça rend. Voilà. Et c'est pas mal. On a vraiment l'impression de cristaux de glace qui ont poussé sur le bâton. C'est très joli. Je suis content. You know what, I'm happy. Par contre, faut être honnête, ça se marie mal avec la couleur plutôt chaude du bâton. Comme je l'avais prévu au début, il va falloir que je ramène le bâton dans les teintes beaucoup plus neutres que j'avais trouvé en modifiant la teinte et la saturation du skin d'origine. Donc on revient dans ces couleurs plutôt grise. Je pense que le bâton va mieux rendre. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Il est un peu plus cohérent. Et bien, je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent. Euh... Fignolons. Qu'est-ce qu'on peut fignoler ? Le bas du bâton, je trouve dommage de le laisser comme ça. Je pense que j'ai moyen, en récupérant ces éclats de cristaux, juste venir chercher la petite étoile qui brille. Venir chercher la petite toile qui brille pour la placer sur les joyaux. On va effacer tout ce qui n'a rien à voir avec l'étoile. Et faire en sorte que tout ce qui brille, brille intensément. Donc ça, c'est le diadème qu'elle a sur la tête. On va faire attention à bien effacer ce qui ne devrait pas être illuminé. C'est parti. Ouais, c'est bien mieux. C'est bien mieux. Et puisqu'on est content de cette bonne idée, on va aller faire la même chose sur le joyau qui est en bas du bâton. Pour ça, je m'emmerde pas. Je duplique le calque que j'ai mis sur le diadème. Je viens le déplacer pour le poser bêtement sur la gemme du bâton. J'enregistre tel quel. M'emmerde pas. Et normalement, le bas du bâton devrait devenir... Ouais, voilà. Bien plus contrasté, bien plus intéressant. Vous voyez qu'on va pas très loin dans la transformation. On n'est pas dans de la recomposition de textures, dans du dessin de motifs de trompe-l'œil. Mais on a un résultat bien plus sympa et dark que le truc de base. Voilà le résultat en jeu, avec la vue quasiment ISO qui nous est imposée. C'est pas mal. Moi j'aime bien le contraste. Je trouve qu'on la voit mieux curieusement parce que la Nami de base est très colorée de partout et du coup on sait pas trop où regarder. On voit surtout son gros cul armuré. Je trouve ça très joli. Et je vous laisse sur ces images parce que j'ai pas plus à dire. Voilà Isa, ton skin est fait. Et bon jeu à vous tous et rendez-vous peut-être in-game ou que vous jouiez, surtout si c'est à League of Legends. Ciao les cadavres ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !